bienvenue sur votre chaîne école du futur c'est monsieur Diallo professeur de SVT aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un négatisme qui porte sur le diagramme homothermique le diagramme homothermique est une leçon qui est vue en classe de seconde S et de seconde L donc comme vous le voyez au niveau de l'écran vous avez ici analyser les données pléviométriques de la région de Dakar en 2005 donc ici qu'est ce que nous allons principalement faire nous allons d'abord calculer en réalité l'indice d'arité de Marthorne comme vous le savez l'indice d'arité de Marthorne se calcule à partir de la formule suivante IA égale P sur T plus 10 IA c'est un paramètre qui permet de déterminer en réalité la nature du climat qui règne dans le milieu donc il y a une échelle si c'est à dire si IA est compris entre 0 et 10 ça c'est indicatif s'il est est supérieur à 20 c'est également indicatif donc mais je rappelle que il y a certains documents qui vous disent que IA inférieur à 20 IA supérieur à 20 d'autres vont même classer IA entre en réalité 0 10 10 20 20 40 donc tout dépend tout dépend en réalité du document que vous avez lu c'est bon mais quand même retenez que IA est un paramètre l'indice d'arité de Marthorne est un paramètre essentiel dans la détermination du climat qui règne dans une région donnée c'est bon comme vous le voyez dans le tableau là nous allons démarrer par le calcul de IA en utilisant la formule vous savez que déjà P représente la pluviométrie totale annuelle de la région T représente la température moyenne mensuelle donc pour avoir le P nous allons additionner l'ensemble la somme de toute la pluviométrie c'est à dire la quantité de pluie qui a qui a qui s'est abattue dans la région au mois de janvier ensuite celle de février celle de mars jusqu'en décembre nous allons faire la somme de toute la quantité de pluie qui est tombée dans la région de Dakar c'est ça qui va représenter notre paix et ici quand on le fait on va trouver en réalité nous allons trouver P égale 228,2 en ce qui concerne la température il faut faire la somme de toutes les températures divisé par le nombre de mois et le nombre de mois ici c'est 12 parce que ici c'est une température moyenne mensuelle donc puisque c'est la moyenne il faut diviser par 12 et là nous allons tenir 25,2 aussi donc si on fait le calcul à l'aide de la machine ça va nous donner IA égale 6,5 donc à partir de cette valeur IA égale 6,5 je sais que ça c'est assez illustratif dans ce qui concerne la nature du climat ici c'est un climat en réalité en fonction de cette valeur là qui est inférieure IA qui est inférieure à 10 c'est assez indicatif pour ce qui est en réalité du de la nature du climat mais cela n'est pas toujours suffisant la connaissance de IA n'est pas toujours suffisante pour déterminer avec précision là le type de climat qui règne dans une région pour cela nous allons tracer le diagramme ombro thermique et pour tracer le diagramme ombro thermique comme toute comme tout graphique comme toute courbe il faut d'abord tracer un axe mais ici l'une des particularité de ce diagramme ombro thermique est de savoir qu'en réalité il y a un axe des abscisses mais il y a deux axes des ordonnées à savoir à droite vous allez soit placer les températures soit à gauche vous allez placer les températures et à droite vous allez placer les précipitations ou vice versa que les précipitations soient représentées à droite ou à gauche cela ne change rien en réalité l'allure de la courbe des courbes que vous allez tracer c'est juste conventionnel si vous voulez vous allez placer T à droite T à gauche par contre il y a un élément essentiel à tenir en compte quand vous devez représenter les diagrammes ombro thermique en effet pour tracer une courbe vous avez l'habitude de prendre une échelle c'est l'échelle qui vous permet c'est le choix de l'échelle qui vous permet de tracer une courbe brunée ici également ça ne déroge pas à la règle vous allez choisir une échelle mais ici il y a une particularité c'est de savoir que T égale 2 fois T il faut toujours respecter la condition P égale 2 fois T concrètement qu'est ce que cela signifie cela signifie si je prends 1 cm représente par exemple 12 mm je vais dire 1 cm en ce qui concerne les températures ça va représenter 6 degrés celsius parce que P égale 2 fois T donc je dois respecter cette règle vous savez que ici 2 fois 6 me donne 12 donc l'échelle que j'ai choisi est adéquate parce que elle respecte bien P et la condition P égale 2 fois T s'il avait choisi 1 cm représente 20 mm j'aurais choisi 1 cm représente 10 degrés celsius ou si j'avais choisi 1 cm pour 30 mm je choisirais en ce qui pour les températures 1 cm représente 15 degrés celsius donc il faut toujours veiller à respecter cette condition P égale 2 fois T donc si j'ai fini de choisir en réalité l'échelle je vais prendre je vais commencer à tracer l'une des courbes soit je choisi de tracer la courbe de la précipitation quand je finirai je vais tracer encore la courbe des températures ou vice versa c'est bon voilà donc vous allez utiliser cette échelle là et vous allez prendre les valeurs qui sont dans le tableau vous allez le faire puis après vous revenez suivre la vidéo pour voir est ce que en réalité vous avez bien tracer voilà si vous avez fait ça alors voici vous pouvez vérifier voici l'allure de la courbe l'allure en réalité des deux courbes maintenant nous allons analyser nous allons analyser le document et pour ce faire observez bien la façon dont on a tracé la courbe regardez bien nous avons écrit à gauche P inférieure à 2t au milieu à l'intérieur de la courbe de couleur entre la courbe en couleur bleue et celle en couleur rouge nous avons écrit P supérieure à 2t et à droite nous avons écrit P inférieure à 2t déjà il faut savoir que la courbe la couleur la courbe en couleur rouge représente la courbe des températures et la courbe en couleur bleue représente la courbe des précipitations donc si pour écrire P inférieure à 2t donc si pour écrire P inférieure à 2t ou P supérieure à 2t c'est simple vous allez voir à quel endroit la courbe des températures est au-dessus au-dessus de la courbe des précipitations si la courbe des précipitations est en dessous de celle des températures vous allez mettre là-bas P inférieure à 2t si par contre la courbe des précipitations est au-dessus de celle des températures vous allez écrire là-bas P supérieure à 2t déjà le fait d'écrire P inférieure à 2t et P supérieure à 2t permet de donner en réalité permet de déterminer les types de de saison permet de délimiter les mois plus vieux et les mois de en réalité de sécheresse donc ici nous allons nous allons délimiter en réalité le début de la saison sèche et la fin de la saison sèche pour ce faire vous allez prendre votre équerre et vous allez projeter le point de rencontre des deux courbes au niveau de l'axe des abscisses si vous observez bien il y a des pointiers en orange qu'on a tracé ici ces pointiers en orange représentent en réalité le début de la saison sèche et la fin de la saison sèche en effet ici nous pouvons dire à partir de ces projections là que de la fin septembre jusqu'en début juillet nous avons une longue saison sèche donc la saison pluvieuse ici n'est représentée que par à peu près deux mois ne dure que deux mois ici en 2005 vous voyez que là où P est supérieur à 2t c'est à dire là où nous avons une saison pluvieuse c'est juste le début du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre donc en quelque sorte c'est presque août septembre seulement qui représente en réalité la saison pluvieuse sinon tout le reste c'est un tout le reste c'est une longue saison sèche qui démarre encore une fois à partir de août qui démarre à partir de la fin septembre et qui se termine en début juillet donc ici si vous avez un diagramme onbrothermique avec cette allure là c'est à dire une longue saison sèche et une courte saison des pluies associée à un indice d'aridité dont la valeur est inférieure à 10 est largement suffisant pour dire qu'en réalité vous avez ici le climat aride ici le climat c'est un climat aride donc voilà comment on exploite les données d'un diagramme onbrothermique il faut d'abord calculer l'indice d'aridité si vous calculez l'indice d'aridité il faut tracer la courbe et là par convention il faut tracer deux courbes en utilisant en réalité deux couleurs différentes si vous pouvez représenter la courbe des précipitations avec la couleur bleue c'est mieux sinon c'est pas grave l'essentiel est d'utiliser deux couleurs différentes ensuite après avoir fini de tracer en réalité il faut délimiter les endroits c'est à dire les endroits les périodes à partir desquels la courbe des températures et au dessus de la courbe des précipitations vous avez écrit la la paix inférieure à 2t si c'est la courbe des précipitations qui est au dessus de celle des températures vous allez avoir la la paix supérieure à 2t donc et vous prenez votre équerre vous projetez les points de rencontre entre les deux courbes c'est ce qui va vous permettre de connaître le début de la saison sèche et la fin de la saison sèche ou bien le début de la saison des pluies et la fin de la saison des pluies en effet partout où vous avez p inférieure à 2t c'est la saison des pluies donc les diagrammes ombro thermiques associés au calcul de l'indice d'arrivité permettent de connaître en réalité le type de climat d'une région donnée donc dans notre cas ici en 2005 Dakar présente un climat tropical pourquoi ? parce que un climat aride pourquoi ? parce que l'IA est inférieure à 10 mais également le tracé du diagramme ombro thermique montre une courbe saison des pluies à peu près 2 mois et une longue saison sèche chers élèves c'est la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait n'oubliez pas de liker et partager la vidéo merci et à très bientôt merci